Une drague très lourde qui tourne au harcèlement, des sifflements, des avances, des commentaires sexuels, tout cela une majorité de femmes dit l'avoir subi un jour ou l'autre. C'est l'outrage sexiste que la future loi présentée ce matin en Conseil des ministres veut sanctionner par une amende. Mais Guillaume Biel et policiers se demandent comment ils vont pouvoir sévir. Les syndicats de police sont unanimes, verbaliser les outrages sexistes sera très compliqué. Comment caractériser cette infraction se demande déjà Benoît Barret, secrétaire national adjoint du syndicat Alliance. Est-ce que ce sera des gestes, des paroles ? Quel mot sera considéré comme un harcèlement de rue ? Est-ce qu'il faudra être grossier, outrageant ? C'est la question. Ce qui est clair c'est que ça va être un peu compliqué. C'est complètement subjectif parce qu'effectivement chaque personne peut avoir sa propre appréciation du harcèlement de rue. Et surtout il faudra que les policiers constatent eux-mêmes l'outrage en flagrant délit. C'est quasi impossible selon Yves Lefebvre, secrétaire général d'Unité SGP Police. C'est inapplicable. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas les moyens. Donc sauf à dire qu'on décide d'affecter des policiers dédiés à ça. Quand une patrouille de police va voir une jolie fille ou une belle femme passer, il faudra que mes collègues suivent la personne, je dirais quasiment H24, jusqu'à ce qu'on puisse à un moment donné tomber sur le flagrant délit d'outrage, des connotations sexuelles ou sexistes. Donc c'est du grand grand n'importe quoi. Même si l'intention est bien évidemment louable, l'application sur le terrain est complètement irréalisable. Les syndicats de police regrettent surtout de ne pas avoir été consultés avant la création de cette infraction.